Bonjour à tous et bienvenue dans le dixième numéro du journal de Robin, votre rendez-vous avec toute l'actualité en images de l'institution. Et comme toutes les semaines, on débute par les titres. Les élèves de découverte professionnelle 3h ont rencontré une dizaine de professionnels jeudi après-midi. Nous nous sommes rendus dans un cours de cuisine moléculaire avec les élèves du lycée, reportage en immersion à suivre. Et puis cette période de l'année est également propice aux réunions d'orientation mais également aux examens blancs. On vous explique tout dans ce journal. Chaque jeudi après-midi, les élèves de 3e qui ont fait le choix de suivre l'option découverte professionnelle 3h se voient proposer des activités qui leur permettent de travailler sur leur parcours d'orientation. Après des visites d'entreprises et des rencontres avec des acteurs du monde professionnel, ce jeudi après-midi, les élèves ont pu rencontrer pas moins de 11 métiers différents à l'occasion d'un mini-forum des métiers mis en place par leurs enseignants. Médecins, avocats, pompiers, professeurs des écoles, spécialistes du monde sportif ou intermittents du spectacle, la palette de métiers proposés était particulièrement large permettant aux élèves d'affiner encore un peu leur projet d'orientation. Au lycée, dans le cadre des enseignements d'exploration méthodes et pratiques scientifiques, un enseignant propose à ses élèves une initiation à la cuisine moléculaire. Cela consiste en utilisant des réactions chimiques étudiées en cours auparavant à détourner des ingrédients de leurs plats traditionnels. Ainsi, ces derniers temps, les élèves ont pu réaliser un œuf au plat sucré mélangeant le yaourt coco et le nectar de pêche. Ils ont également pu réaliser des cocktails avec des billes de sirop à l'intérieur ou encore des spaghettis et des carottes et betteraves avec des chantilles melons. Les élèves doivent également réaliser un diaporama powerpoint qui présente la recette et les effets chimiques mis en avant. Cette période du mois de janvier et le mois de février à suivre est une période propice aux examens blancs, une mise en situation d'entraînement pour l'ensemble des élèves de l'institution. Ainsi, des bacs blancs ont été organisés pour les élèves de première mais aussi ceux du lycée professionnel. Un brevet blanc aura également lieu dans les prochains jours et après les vacances de février, ce sont les élèves de terminale qui plancheront sur une répétition générale de leur examen du baccalauréat. Cette période est également celle des inscriptions et avant la porte ouverte qui aura lieu le samedi 7 mars prochain, des élèves viennent déjà vivre en immersion au sein de l'établissement. C'était le cas cette semaine au lycée pour des élèves actuellement en troisième au collège Saint-Jean de Pellussin. Cette période de l'orientation a également été l'occasion pour la direction de l'établissement de recevoir les parents et de leur présenter le dispositif admission post-bac, le processus que les élèves de terminale doivent suivre pour s'inscrire dans l'enseignement supérieur. Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet. Et on enchaîne ce dixième numéro du journal de Robin par quelques actus en images. Dans le cadre des enseignements d'exploration, les élèves de seconde ont reçu cette semaine la visite d'un membre de la police scientifique de Lyon. Toutes les classes de sixième ont de leur côté pu suivre le passionnant récit de Claudie Aubin, une conteuse professionnelle venue leur raconter la mythologie grecque, mais également la création du monde chez les Grecs. Le week-end dernier, mais également ce week-end, les étudiants de la section organisation et management de l'événement prennent en charge l'organisation du festival de jeux de la région viennoise. Après la partie compétition, le week-end dernier, c'est ce week-end la partie ludique, une partie ouverte au grand public, gratuitement dans les locaux de l'île du Manège, de l'espace Saint-Germain à Vienne. Ce dimanche, l'association des parents d'élèves de l'institution organise également son grand loto à partir de 14h à la verrière des Cordeliers. Un déjeuner ou un dîner à organiser, ayez le réflexe du restaurant d'application du lycée Hôtelier au Château-Belle-Rive. Des déjeuners et des dîners entièrement préparés et servis par les élèves dans le cadre prestigieux du Château-Belle-Rive, un quai Frédéric Mistral. Les nouveaux menus jusqu'à la fin de l'année scolaire viennent de paraître, ils sont disponibles sur notre site internet. C'est sur cette idée de sortie que s'achève ce dixième numéro du journal de Robin. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. A très bientôt.